suite de la vidéo les amis partie 2 il a il coupe le téléphone je sais pas pourquoi ça mon petit portable il arrête pas d'y faire il recoupe oui regardez dans des vidéos je disais donc il est il les mettre comme ça dans les étroves les amis il est dort comme ça mais c'est une solidité c'est incroyable que mister c'est vraiment la qualité franchement c'est du super matos après nous avons les épées qui sont ici il ya des petits fleurais regardez quelques petits fleurais comme ça qui sont assez mignons oui et assez des petites marques dessus c'est un peu des trucs assez connus je crois si elle me semble c'est des c'est un peu italien où il me semble que c'est je vais vous dire le si je vois le nom attendez c'est marqué attendez c'est coulo des trucs comme ça je me souviens plus bien coulo coulo c'est des coulo voilà c'est des coulo je crois c'est des trucs italien regardez les amis comme c'est beau c'est marrant on s'en est on s'en est amusé avec mais avec mon frère je peux vous dire que ça non on se battait avec quand on était envoyé un film de mousquetaire voyez on allait chercher les épées on n'arrêtait pas qu'est ce qu'on leur c'est qu'ils sont les embêtés quand nos parents quand on regarde garder les amis avec elle c'est beau ça c'est une espèce d'épée c'est plus solide ça s'emballe 1 1 c'est de la veille quand même ah les amis je sais pas ce que vous en pensez regardez un peu les boulots qui misait franchement c'était beau on lui en a volé à mon père quand il était dans une autre maison vous voyez je pourrais vous parler un peu de ça aussi des trucs comme ça de notre vie un petit peu peut-être que vous aimeriez bien ces défauts il y a aussi la petite épée quand je vous avais montré celle que j'ai pas terminé puis celle là là 1 il ya celle là le petit samurai aussi mais ça c'est un coup papier coup papier bien sûr les amis à ça aussi regarder qui est encore plus vieux dans le visage je peux vous dire que ça devrait faire mal un coup comme ça regardez les amis coquin tu veux ma bourse prends ça les amis ça devait fouetter ça devait faire mal je peux vous dire que oh là là les mecs ils revenaient pas deux fois regardez c'est un truc un peu vrai comme on appelle ça forgé voilà regardez les amis on voit le forgage garder le pli ne s'est pas fait complètement là la soudure la chaleur n'a pas été assez importante regardez ça n'a pas assez ça n'a pas envoyé quand ça chauffe à blanc ça n'a pas pu là se faire vraiment là tout le long ça s'est fait mais là c'était ils ont eu du mal le pli n'est pas soudé ou alors c'est comme ça peut-être qu'ils s'en foutaient mais je pense que ça a joué comme c'est ce qu'ailleurs regardez à l'apport je pense que c'est un défaut ou ça c'est tordu ils l'ont tordu en se battant je sais pas et ça déplie mais quand c'est bien soudé et propre normalement des fois ça fait pour ça vous voyez quand les spécialistes qui font pour ça c'était un spécialiste je veux dire mais bon défaut peut-être que ils avaient des petits ratés mais je sais pas faudrait que des spécialistes nous disent ah c'est celle que je devrais pas les amis j'ai honte j'ai honte 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 je me montre pas j'ai trop honte je voulais remonte comme ça j'ai trop honte vous savez je peux pas vous les montrer j'ai trop honte j'ai trop de boulot à faire je suis submergé submergé par ma mauvaise santé oui par la mauvaise santé de ma soeur de mes parents on est submergé par toutes nos mauvaises santé les amis et alors vraiment on fait vraiment que le on peut faire que le voyez que le nécessaire pour avancer mais on a du mal à faire c'est comme du superflu ça oui on peut pas j'aimerais le faire mais dès que je pourrai c'est si je dis toujours ça mais je peux jamais mais si je le ferai je l'ai promis je le ferai mais jamais très longtemps vous savez je suis pas rapide il faut j'ai promis à quelqu'un le bateau aussi j'ai promis le bateau j'avais promis le bateau il faut que je le passe en tant que j'étais trop mais ça dans le fourreau on sait jamais admettons que je tombe du truc hier des amis eh ben je serais beau je me fous ça dans le ventre en direct 1 au mieux pas 1 ce qui est même pas très heureux ce qui est même serait malheureux alors je vais les fermer on va faire un peu des blagues en même temps en passant il faut détendre les gens l'humour c'est le meilleur des médicaments moi c'est une seule c'est un médicament qu'est ce que vous les amis c'est ça moi j'ai toujours été comme ça j'aime bien faire un peu d'humour m'amuser 1 mais c'est ça ça nous aide à vivre qu'est ce que vous voulez on a tellement besoin de de se détendre on fait un peu d'humour c'est tout ça fait ça fait du bien attendez amis je veux pas tomber non plus je fais attention son nîme gène un petit peu là c'est dommage je lui mettaille j'ai peur de l'abîmer à 1000 a fixé j'ai enlevé la pince regardez ce que si ce but d'un après sonner excusez-moi pour les bruits un intempestif j'ai sorti un mot un peu plus compliqué que les autres les amis allez regarder on attaque là donc il ya ce beau marteau que je voulais vous montrer c'est celui de mon papé de mon grand-papé de mon de mon grand père gardez un marteau pour les faux très très beau gardez très joli manche qui se pique ça y est il ya de la piqûre ça attaque voyez même quand c'est formidable faudrait je mette un traitement ce qu'elles vont tout le bouffer là sinon il ya j'ai un pic il avait une pique regardez oui c'est une mise en acier dur c'est un marteau forgé il est très beau regardez j'allais faire tomber sur le nid maintenant il est content il ya des années il est beau je sais pas si vous voulez la lire moi je peux pas c'est marqué coach pourquoi doc coach pourquoi voilà c'est un marteau comme ça les amis pour faire les faux chapeler les faux oui chapeler les faux mais ça c'est parce que c'est pas le sujet là on était dans le sujet dans le dans l'armement nous nous arrêterons pas 1 restons le jeune m'avait demandé l'armement alors ça c'est des petits couteaux comme ça qui sont des petits couteaux un peu arabe ou des trucs marocains peut-être je sais pas les amis complètement en bronze et complètement d'avis ça pour quoi qu'il tombe mon père complètement en bronze voyez bronze complet les temps bon je sais pas peut-être l'étui laiton le reste bronze jamais mais ça doit durer entre laiton et bronze je sais pas comment il l'a mis je me souviens plus il l'a mis comme ça comme ça comme ça il l'avait comme ça et à cela les amis qui est un peu plus finaux un peu plus fin à garder mais tu as assez joli aussi je l'aimais pas quand j'étais enfant j'avais je l'appréciais pas vraiment oui mais en vrai il est beau regarder si on regarde bien il est plus fin il est assez élégant mais non je j'ai tendance à ne pas le préféré mais je veux dire qu'il est beau je suis là il est très beau regarder je trouve très beau maintenant oui je trouve beau il est fin élégant regardez je le trouve assez beau c'est un beau c'est une petite dague un peu comme des petites poignards il m'avait dit un algérien dessous je me souviens plus s'il repasse il me le redira et lui se rappelle il m'avait dit ce que c'était comme couteau je me souviens plus il m'avait dit c'était fait de parler spécialiste dans son pays mais je me souviens plus c'est ça il m'avait dit je vois la même mémoire me fait défaut mais je me souviens de ce monsieur qui est qui est passé sous ma vidéo il m'avait dit c'est fait dans une région bien 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 connu ils sont bien connus ces petits couteaux comme ça c'est des forgerons qui les font là bas et je peux vous dire celui là 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 que manopinel remet ça il a un rasoir les amis regardez je vais pas lui mais c'est à faire mais regardez là regardez oui il coupe les amis mais c'est il coupe comme un rasoir c'est vrai ce petit couteau il est coupant il a un bon c'est arrivé mais ça ça sent pas le creux et tout on voit c'est un super acier et ça ça doit être un peu du tout de deux dromadaire ou des autres et c'est ce qu'ils avaient dit oui et puisque je vous avais dit il me l'avait pris le gros à mon oncle il avait un gros de au moins 40 cm ils ont donné le tout petit comme ça à la place oui il était fait comme ça ils ont gardé les ceux qui font rire qui regarde aller quand ça fait que soi-disant qu'on avait pas mais les étouffées c'était ça qu'ils aient c'est vrai c'est les ceux qui sont aux aéroports là comme on appelle ça les douaniers voilà c'est ça il ya ça les amis mon père là un petit peu restauré oui je sais pas ce que c'est ça fait plus asiatique mais c'est peut-être aussi rare et un petit mosquette sur on dirait les arabes ils font des super couteaux j'ai vu moi ils font ces trucs c'est beau les machins leurs grosses machines et mosquelles ils ont des trucs un peu artistique oui ça peut c'est pas comme les les asiatiques mais il ya des formes dedans et puis même les machins j'aime bien il montre vous savez il montre les les plusieurs pays alors des fois en en russie ça ressemble un petit peu à des choses qui sont asiatiques qui sont un peu chinoises voyez la forme des la forme des meubles ou ou la forme des bâtiments des belles ça fait comme des grands c'est pas des châteaux c'est comme des c'est comme on appelle ça les amis cédé non c'est déjà cédé chez les russes c'est des je me souviens plus mais les grands c'est pas des châteaux on avait ça je me souviens plus mais excusez moi ça me fait mais moi ma tête ma tête me ma petite mémoire me fait défaut on appelle ça comme les amis des pas des palais ou des trucs comme ça et c'est un peu des palais non il est beau il est beau aussi les amis je sais pas ce que j'en sais ça fait un peu comme un peu les arabes aussi regarder des formes un petit peu comme ça arabe voyez c'est un peu pareil ça fait des formes plus orientale voilà voilà des formes un peu orientale les amis c'est un oui mais ça doit pas être orientale je sais pas ça peut peut-être mais je sais pas c'est des vieux couteaux mais ça c'est orientale oui la partie orientale on n'en a pas beaucoup je sais qu'ils ont inventé les poils et des premiers fusils les les arabes et tout je crois il ya ça voyez c'est là une pochette un peu de deux dagues et ça c'est il ya que le bout qui va avec mais le reste non le manche il l'a fait mon père je sais je peux vous la montrer d'accord c'est un truc un peu attendez ça va pas être facile voyez il leur met un petit bout comme ça lui elle était cassé il y aura un petit manche comme ça je leur remettra après dans sa pochette c'est machin pas authentique vous voyez c'est des machins qui vendent comme ça qui vendait sur les marchés voyez avec un manche en cuir normal c'était c'est des trucs de para ou des dagues un peu peut-être de d'américains je sais pas les amis je sais pas je connais pas les affaires comme ça moi je suis pas spécialiste des des armes oui il ya ça aussi c'est un espèce de une espèce de voie et de trucs pour pour comme les noeuds de coco les cannes à sucre tout ça oui ça c'était le gros meuble 815 que j'avais je lui ai donné un bout de bois mon père il était beau un vrai lu 15 les amis c'était je l'avais restauré un vrai un des plus vieux que j'ai fait un vrai du 15 regardez comme il était il s'en servait d'établis les gars ils avaient bouffé tous les pieds j'avais refait tous les pieds à c'est qu'on a fait beaucoup de meubles avec mon père avec mon frère énormément de meubles les amis c'est dommage des centaines mais bon ça nous a paru si on n'a pas pu s'enrichir mais on n'a pas su vendre et on a fait un peu les cons on a perdu des années voyez c'est dommage quand on sait pas faire faut pas quand on sait pas négocier faut pas vouloir faire jamais faut pas être capable j'avais pas la santé voyez pour pouvoir me mettre à mon compte est vraiment il faire oui pleinement et et sérieusement je disais un peu comme ça je faisais la restauration de meubles je j'étais malade alors je me couchais je rosais pierre n'a arrivé à la force oui il est beau sur l'arrivée on n'arrive pas à prendre à l'épée année passe oui et puis on vit et voilà c'est comme ça regardez il a fait un beau manche c'est moi qui lui fait j'ai coupé un beau manche en chaîne j'ai fait avec un bout de chaîne que qui était assez authentique vieux je sais pas je me souviens plus je l'avais fait à mon père j'avais coupé il voulait je coupe il était tellement dur j'avais complètement à la scie à main à temps je vais m'en occuper voilà ça c'est un couteau à bord mais il s'en est fait un couteau un machin bar joint je sais pas quoi bar joint où il ya une petite enclave dessus il y en est et ça c'est bon en inox il s'en est fait un couteau volé un truc comme ça mon père il s'en est fait il a bien il s'est fait un essai il avait deux manches voyez c'était des couteaux comme ça pour le bord pour les grosses les grosses meules de de fromage des mentales ou de courrières des grosses meules mais ça c'est un autre aussi un peu pareil mais je sais pas si on voit bien jamais mais je referai si on voit mal et ben je referai mieux je m'efforcerai de faire une meilleure vidéo mais déjà là dans un premier temps eh ben le jeune il la verra sa petite vidéo sera content il va dire je voulais voir quand même alors je lui ai fait une petite vidéo puis les autres on va apprécier ceux qui aiment tous un le jeune qui fait qui va voir les armes de scut ergon il aime bien si les armes par la même occasion il sera content il aime bien les armes aussi lui voilà puis d'autres aiment bien je pense il y en a plein qui s'est bien aimé les armes c'est pas fini alors les amis voilà je vous ai fait ça c'est une vidéo sur les armes je pense que c'est à peu près on a à peu près fini je vais redescendre peut-être que je vais montrer encore un truc ou deux non mais c'est assez difficile 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 difficulté que m'ont dit attendait je vais difficulté je sais pas si ça se dit dans tout cas moi je le dis difficulté je sais pas si ça se dit mais moi vous savez j'invente des mots qui sont pas dans le dictionnaire alors attendez les années c'est moi qui me donne des fois des trucs je suis gentil je donne des trucs que je trouve chez qu'ils aiment tout regardez regardez comme il est beau c'est un truc pour mettre dans le sol dans la terre et tout pour prendre des affaires mais quand les murs et tout je sais pas ou traverser des gros clous pour mettre dans les charpentes les amis comme il est par rapport aux autres 220 vous avez vu le monstre il ya des trucs phénoménaux je vous dis que c'est incroyable il savait travailler les gars regardez comme ils sont mais regardez moi ça vous vous rendez compte les amis regardez moi ce qu'ils faisaient vous allez pas me dire ça cassait pas c'était du costaud quand on met un clou comme ça dans une charpente il bougeait pas mais c'était des costauds le mec il savait bosser regardez il y en a des autres d'ailleurs oui il y en a plein 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 ils sont marrant ils sont jolis voilà les amis je pourrais peut-être faire d'autres trucs aussi où là il m'avait demandé ça c'est jeune il m'avait dit ça il m'avait dit d'autres trucs aussi je crois garder c'est ça qui m'a demandé je crois c'est une espèce de vrai qu'il a emmanché mon père je pense une espèce de petite feuille un peu fine les feuilles sera plutôt grosse et épaisse mais moi pour celle là ça doit être une feuille qui est un peu fine 1 il l'a fait un petit peu comme ça il en a fait une espèce d'arme de guerre un peu oui comme ça il en a fait une petite arme comme ça une petite arme de comme les un peu les vikings on peut dire des un peu les trucs un peu nordique peut-être qu'il a des racines on sait pas puis le sait pas regardez les amis ensuite nous avons cette fameuse lance voilà il faut je il faut pas je me guerre oui il faut que je me rappelle bien ce que moi j'entends ça ce qu'on m'a demandé hein on va regarder il ya ça donc les amis il ya des parties dans la vidéo voyez c'est ce fameuse lance il l'avait on lui avait donné c'est un mec d'un château qu'il avait donné à où il habitait il a dit maintien pour là c'est un truc de château mais il ya peu ouais c'est un château il avait tout volé les gens et lui mon père on lui avait donné c'est une petite lance qu'on lui va faire comme ça peut-être peut-être le gardien du château il y avait il y avait de faire il a dit de façon ça va tout partir parce que les mecs ils veulent tout c'est les amis alors il a dit préféré lui donner il sait qu'il aime bien aller il aimait bien les armes il ya ça aussi c'est pas du tout pareil je monte quand même tout ce qui est coupant en acier je sais que le jeune il appréciera il aime tout ce qui est ça c'est un peu un truc je me souviens plus puis est monté non il ya des trucs qui est pied monté ça je sais pas en gel en gelob voilà il ya plus de pile mais en tout cas j'ai montré quand même je suis content regardez ça ça fait un truc en plus que j'ai montré qu'est ce qu'il ya d'autre il ya le fameux petit piolet qui l'avait dit qu'il pas ça fait du super boulot contentable et c'est un tendance à faire du meilleur boulot regardez vous avez vu l'acier regardez le ciment j'ai mis peur des amis vous allez pas dire oh la 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 force vous vous rendez compte c'est que ce dos comme tout ce qu'il faisait je vous dis c'est de l'acier forgé ça bouge pas oh la la phénoménale hein ils aient ces trucs ça peut servir à plein de choses c'est un truc de maçon je pense c'est un martelaire il me semble ceux qui corrigeront ceux qui qui savent mieux que moi ça va encore pour les faux les amis anciens forgé toujours à mon grand père il sait c'est dimanche lui-même regarder pour vieux qui s'est fait c'est écrasé alors qu'il qui qui balaie les routes c'est un anier et puis il entretenait et coupait dans le temps les années et coupé les arbres tout ça il s'était fait un gros grand cuir immense avec des rivets il s'est fait écraser par un camion l'autre il traînait un camion avec un autre camion il avait peut-être pas les permis les gars à l'époque et les amis triste histoire voilà ma grand-mère après l'a élevé ses 12 enfants tout seul elle en avait 15 300 morts qu'elle en avait 12 c'est une profane elle était vraiment encourageuse et j'ai tout à la douleur espèce que franchement elle était gentille en plus c'était une pauvre femme elle a souffert faire 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 12 enfants dans le temps vous savez il était si c'est il se rendait pas compte c'est ce que ça se fait apporter un enfant voilà on peut pas juger on n'est pas leur place c'était l'époque qui voulait ça les amis après je pourrais peut-être montrer les marteaux la prochaine fois regardez je sais pas ce que vous en pensez il y en a des chouettes aussi mais c'est peut-être pas ce que vous aimez beaucoup regardez c'est des marteaux de maçons regardez qu'ils ont mis des grandes manches c'est pas mal il ya des super marteaux je trouve vraiment on pourrait être regarder non regardez regardez les amis la prochaine fois on peut se faire les marteaux peut-être la prochaine fois il ya des marteaux de 2 de tailleur de pierre attendez je saisir je saisir d'un marteau pour vous montrer pour vous allez pour vous allez faire mais pour vous montrer vous montrer c'est pas pour faire de l'abonnée je m'en fous regardez j'en ferai pas spécialement ça je pourrais pas faire des abonnés pour voir une chaîne qui serait qui me rapporterait de l'argent je m'en fous j'ai fait pour vous montrer je vous montre un peu petit m6 à faire peut-être qu'un jour j'arrêterai après si ça me fait six trous pas les amis je peux plus vous montrer parce que là ça se vide ça va être fini et on a fait ça un peu on a montré un peu le bois on a fait un peu tout comme d'habitude vous savez on fait un petit peu tout il ya des croisés là dedans si regardez deux croisés le rail rentré je l'ai bloqué un il a tout saccagé chance à son lirine de rats il faut vraiment gîner toi les amis assez c'est la misère je vous dis c'est embêtant heureusement je l'ai bloqué dehors mais c'est ça si on fait pas attention il rentre les amis ça j'ai rien à vous montrer là comme ça j'ai deux trois trucs oui comme ça j'ai pas grand chose j'ai des trucs à réparer non j'ai rien à vous montrer d'autres moi que je pourrais voir des trucs anciens j'ai ça moi les amis des petits marteaux comme ça des petits rabots je veux dire un j'ai mon petit rabot là mon tout petit j'ai quoi d'autre monte mes ciseaux des ciseaux anciens ouais je m'en sers un peu moi voilà ça c'est à mon grand père pour les faux pour les les pinces pour les je veux dire à brouiller les machines ça c'est celle de de mon petit michel à l'avant sur sa statue si à l'avant ce regard des amis à l'avance parce que regardez j'ai déjà vissé ça dessus et j'ai déjà soudé les ailes plus propre mais il faut que je la il faut que je leur attaque je vais finir les bouts de bois là je l'accroche un peu puis après je la finis j'ai beaucoup de boulot mais je la finis je vais en faire il faut que j'en fasse en même temps il faut que j'arrive à jongler entre ça les amis et puis ça il faut que je fasse un peu tout il faut arriver à faire un peu tout il faut il faut être combatif il faut pas faire qu'une seule chose il faut arriver à la finir ce ce sculpture est bien même moi je voulais lui faire comme ça regardez les amis je voulais lui lui mettre regardez j'ai mis la vis ça se visse j'ai mis la vis de non dans le trou regardez comme ça ça peut être sympa non si vous la démonter un jour ça fera marrant il peut s'amuser à la démonter comme ça et puis j'ai la petite je vais faire un bébé à côté ma soeur elle m'a dit peut-être que michel il aimerait pas un truc un peu violent un autre oiseau qui court après l'autre un me dit peut-être avec un petit bébé à côté il aimerait mieux s'il voit la vidéo je sais pas sinon je ferais mon idée peut-être un bébé à côté ou dessus ou devant un petit bébé comme ça sur un autre petit bout de fer et il aimerait peut-être mieux que vous savez un truc un peu trop violent voilà mes petits amis je vous ai tout montré je vais finir ça maintenant regardez on revient sur le ce qu'on a commencé on va finir ça 1 il y en a encore et là il y en a à 3 la 3 6 j'en ai 11 en tout je vais finir les autres peut-être après je vais en baver mais bon les amis il faudra le faire qu'est ce que vous voulez j'en ai une là aussi à finir regardez de sculpture elles sont pas toutes terminées et après j'en ai plein je vous les montrer un jour j'en ai des dizaines je n'ai pas tout fini finit je n'ai pas tout je n'ai pas tout fini il y en a beaucoup j'en ai un gros paquet de partout voilà j'en ai beaucoup à finir les amis je pense que c'est bon après je vous referai des vidéos je vous expliquerai un peu des trucs où j'ai pas de parcours scolaire vous savez c'est pas un gros parcours scolaire j'ai arrêté l'école à 14 ans à 16 ans je suis parti de l'école après j'ai fait un peu de maçonnerie un peu du temps du transport de norvégiennes des trucs comme ça puis après la menuiserie j'ai travaillé comme ça au black et tout je vous expliquerai un jour tout mon parcours c'est pas un truc glorieux mais je peux vous expliquer pour que vous puissiez mieux me situer les amis voilà des gros bibis à tout le monde les amis j'espère ça vous plaira je remonterai peut-être mieux les choses un jour ici en expliquant mieux des détails peut-être les tailles des affaires à quelle guerre ça appartenait tout ou si ça vous convient comme ça je sais pas vous me direz des gros bisous les amis à plus